Bonjour, voici votre magazine En Bref, quelques temps forts de l'actualité clermontoise. L'on est précisément l'égalité femmes-hommes. La semaine du droit des femmes fera le bilan du 2 au 8 mars, avec un thème de réflexion particulier cette année, la place des femmes dans l'espace public. L'un des objectifs c'est de questionner est-ce que l'urbanisme aujourd'hui produit des inégalités d'usage entre les femmes et les hommes ? Et comment on peut travailler sur les questions d'urbanisme pour ne plus produire ces inégalités d'usage ? Est-ce que les femmes ont accès de la même façon au transport en commun par exemple ? Est-ce que les femmes ont accès à l'espace public de la même façon ? Est-ce que dans les loisirs des jeunes, est-ce qu'on a autant de loisirs d'espace public pour les garçons et pour les filles ? Un spectacle de la compagnie des guêpes rouges lundi 2 mars dans les salons de l'hôtel de ville, ainsi qu'une conférence mardi 3 mars, nous éclaireront précisément sur ce sujet, tandis qu'un groupe de femmes associé à l'université foraine établira un diagnostic des territoires de vie clairement toi. Une consultation nationale sur l'eau, les inondations et le milieu marin est organisée. De nouveaux plans de gestion sont en effet en cours d'élaboration dans chaque bassin hydrographique. Ils sont soumis à l'opinion du public avant leur adoption fin 2015. Donnez votre avis pour la meilleure efficience du dispositif. Culture, revoici Molière et son malade imaginaire parmi nous, pour rire et réfléchir de notre monde en ridicule apparat, qui cherche la clé de son mal et doit souvent écouter des bonimenteurs aussi pédants qu'incompétents. La pièce d'une formidable modernité toujours est mise en scène par Michel Didyme et subtilement interprétée par André Marcon, Nora Kriyev et Agnès Sourdillon. Vous n'avez peut-être pas vu les spectacles qui ont fait le succès des deux dernières éditions du Festival d'Avignon. Les particules alimentaires, l'île de ballet et d'après une histoire vraie. La comédie de Clermont les programme avec un tarif étudiant surcompressé qui propose l'ensemble des trois spectacles à 8 euros chacun pour s'ouvrir au meilleur de la création contemporaine. Musique classique. Le centre lyrique Clermont-Auvergne programme l'opéra d'Aïdon Arminda où un chef sarrasin envoie sa fille magicienne séduire le roi des croisés pour l'anéantir. Tout ne se passe bien sûr pas comme prévu pour d'autres plus grands plaisirs avec des bouleversements somptueusement mis en musique. Dénouement du 24e concours international de chant de Clermont-Ferrand organisé par le centre lyrique Clermont-Auvergne. Y participent 150 artistes lyriques, parfums de femmes et rappelons-le le thème général des œuvres auditionnées cette année. Elles sont signées à Nbel, Rachmaninoff, Bianchi et Rossini. Demi-finale du concours jeudi 19 février 2015 suivie de sa finale samedi 21 février dans un lieu exceptionnel, l'Opéra Théâtre de Clermont. Elles tombent bien les vacances pour visiter les trois grands musées clermontois. Le musée d'art Roger Quillot, le musée Lecoq dédié à la terre, les animaux, les plantes et l'histoire des sciences. Et puis pour les passionnés d'archéologie, le musée Bargoin qui nous fait aussi découvrir les tapis et les arts textiles extraordinaires du monde entier. De riches animations découvertes sont prévues pour les enfants dans ces trois musées. Stéphane Rousseau, l'humoriste québécois, nous retrouvera le 8 mars prochain avec un tout nouveau spectacle aussi désopilant que singulièrement profond. Il passait à Clermont, nous l'avons rencontré. Et mes potes, mes amis proches me disaient « t'es plus drôle à la maison que sur scène ». J'ai dit « bon, mais il y a un souci avec ça ». Et je pense que je suis plus corrosif à la maison, je suis plus caustique que ce que j'étais devenu sur scène. Je trouvais que j'étais un peu aseptisé, politiquement correct, j'avais envie d'être aimé de tous. Du coup, ça devenait un peu fade, je trouve. Alors là, j'ai retravaillé ça, je me la pète un peu, je fais mon numéro de stand-up et tranquillement, on commence à sentir la fêlure jusqu'à l'espèce de bilan que je vais faire sur l'ensemble de ma connerie. Je vais me rendre compte que je suis un peu dans le… Je ne suis pas dans le droit chemin, je dois faire des petites modifications pour être heureux. Alors c'est le bilan d'un gars de 48 ans sur l'ensemble de son œuvre, sur ses déceptions, sur ses joies, ses peines. Avant, je parlais de mes qualités, souvent, là je parle de mes défauts, je parle de ce qui me dérange en général. Voilà qui promet de passer un bon moment. Du sport à présent avec le Clermont Foot 63 qui reçoit Créteil en Ligue 2 au stade Gabriel Montpied, vendredi 20 février à 20h. Les 8 meilleures équipes féminines de handball se rencontrent en Auvergne du 19 au 22 février pour la Coupe de la Ligue. C'est à la Maison des Sports de Clermont-Ferrand que se déroulent les demi-finales, vendredi 20 et la finale, dimanche 22. Ambiance exaltante garantie, le Horde, c'est la fête. L'athlétisme est aussi à l'honneur, les 21 et 22 de ce mois de février au Stadion Jean-Pelaise, qui accueille pour la septième fois les championnats de France et l'Itensale. On retrouvera notamment trois Clermontois sélectionnés aux Jeux Olympiques de Londres. L'As de la Perche, Renault, la Villaudie, ainsi que les sprinters Ayodele et Cuesane et Garfield d'Arien. De belles émotions en perspective pour les athlètes autant que pour les spectateurs. L'athlétisme se voit à chaque fois sublimé dans son écran Auvergnat. Votre magazine prend fin. Merci de l'avoir suivi. Le prochain CD Mercredi qui vient. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada